Mais c'est que là, la défense était très bonne. On ne peut pas trop reprocher de choses aux attaquants, en fait. Je ne pense pas que les attaquants aient fait de mauvais moves. Ce qui est dangereux un peu avec ce move-là, c'est qu'il faut rester compact. Et si tu veux te déplacer en restant compact sans faire le serpent, sans faire la chenille, tu avances doucement. Donc, du coup, ton adversaire, il peut réagir en même temps. C'est vrai, mais il a raison sur le fait que les escaliers sont avec 3 et que c'est facile pour les défenseurs de les attendre en haut et de les bloquer. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais il y a les trèbes. Allez, le match retour. Avec Nobich en attaque. Voilà, je corrige parce que j'avais fait une faute. J'avais laissé Nobich en défense. Donc, voilà, en attaque, pareil, au niveau des troupes, il n'y aura pas de sortie de cave. Il n'y a pas tant de cavalerie qui ont été prise. Un peu en attaque, si. Il y a des lents... À quelques-unes, ouais. À quelques-unes, mais tu as aussi... Franchement, il y a un peu de tout. C'est assez réparti. Il y a un peu de Falco, un peu de Lance-Flammes, un peu de Modao, du Fauche-fer, de la cave, des Senji. Il y a vraiment un peu de tout. On prend des Forte. Il y a des Piquets, peut-être, que je n'ai pas vu. Tu vois du papy, des ribots, du palais, des cartes du palais. Et ça s'attend à une sortie de cave. Tu as vu les troupes du Modao, du Forte et de la cave. Ça s'attend clairement à une sortie de cave. C'est quand même une map qui s'y prête. Donc, il faut quand même s'y préparer. Même si ça n'arrive pas, tu l'as de préparer. Et quand même, les Piquets, quand tu attaques et quand tu es dans les tours, quand tu avances, ce n'est pas dégueu. Les Piquets, ça reste toujours bon aussi pour prendre les tours. Tu vois, ils bougent groupés. Il n'y en a pas qui commencent sur B, d'autres sur A. Ils ont commencé groupés. Ils ont dû voir qu'il n'y aura pas de sortie de cave. C'est bête, mais tu vois, c'est des petits réflexes à la con. Même si ce n'est pas utile parce que les autres ne font pas de sortie de cave, il faut quand même avoir un réflexe. Parce que si il y a une sortie de cave, tu n'es pas prêt et tu es débordé. Donc, c'est plein de petits détails comme ça. C'est là où tu vois vraiment les bonnes équipes. C'est que tu as plein de petites mécaniques qu'il faut mettre en place et qu'il faut faire à chaque fois systématiquement. Ils ne poussent pas les tours. Ils temporisent. Ah oui, les tours ne sont pas poussées. Est-ce qu'ils ont des paysans ? Ben non, ils n'ont aucun paysan. Donc, ils doivent changer d'unité pour sortir les paysans. Regarde, on n'a que des Forté, des Modao, des Shenji, de la cave. Donc, pour le moment, ils n'ont pas d'unité pour pousser ces tours de siège. Ouais, c'est assez étrange. C'est étrange que ça fait quand même pas mal de temps. Il y a une tour qui va être poussée. Là, il y en a une qui est poussée, mais elle est poussée avec quoi ? Elle est mid-life. C'est poussée avec des Barthelatory. OK, donc il y a bien des paysans. Je ne les ai pas vus dans la liste des unités. Il y en a quelques-uns qui ont pris le temps de faire le changement, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas sorti au début. Donc, ils ont pris le temps de faire le changement. Daphilus, pour ta question, après le match, on te répond pour que prendre en unité violette. Vu qu'on aura le temps, on va pouvoir parler de pas mal de choses entre la fin de ce match et le match qui commencera à 22h. Le premier trep qui est raté. Ça sert chez les Falco, je pense. Mais est-ce qu'ils ont des Falco ? Oui, il y a deux unités de Falco. On va aller chercher. Où est-ce qu'ils sont, les Falco ? Il y a la tour de droite qui est bien amochée. Donc, je pense qu'il ne va pas être très loin. Oui, je vais essayer de les chercher. SPK, on le fera après le match. On fera une petite interview. On le fait après, pas pendant le match comme ça. Mais après, on a du temps. On a trois minutes de délai pour rappel pour tout le monde étant donné qu'on... pour éviter toute triche. Ça va remonter sur la tour de gauche, les Falco. Ils sont pour taper la tour de gauche. Il y en a un qui est là, en tout cas. Il est remonté super. Il y en a un là. Ah ouais, ils sont là. Ok, voilà. C'est bon, la tour a été pétée. Ok, je ne trouvais pas. Je l'ai cherché. J'étais loin. Je me suis dit, tiens, ils sont peut-être loin et tout. Non, non, ils sont là, c'est bon. Donc là, il va les recharger, je suppose. Ils en reviennent. Ils en reviennent. Je pense qu'après avoir tué la tour de droite, ils ont été rechargés. Maintenant, ils vont aller chercher la tour de gauche ou celle du milieu, peut-être. Ou rien du tout, ils attendent. Ouais, quoi que celle-là, c'est vrai qu'ils pourraient détruire celle du milieu. Elle est à midlife. Il faudra un peu les planquer. Commencé à être un peu tard, mais ouais, je ne sais pas. En tout cas, ils ne les font pas tirer en permanence. Ouais, moi, franchement, j'aurais tiré parce que l'autre n'est pas poussée, la tour. Tu surveilles les trèbes, quoi. Là, ils n'ont que ça à faire, à surveiller les trèbes. Après, c'est vrai que c'est lent à réagir, les falcos. Et ça n'a pas trop de munitions. Tiens, t'as vu, il y a un attaquant, un kicker cinétique, le MVP de la partie précédente, qui s'amuse avec quatre adversaires. La bike. Ce truc qui bouge dans tous les sens. Voilà, le duel de pique a été gagné par la pique de défense. Allez, la tour du milieu qui vient d'arriver. Ouais, le trèbes qui cherchait les falcos, justement. La tour du milieu qui arrive. Ça n'a pas dû marcher puisqu'il n'y a que deux unités mortes dans la défense. Ouais, parce qu'ils sont un petit peu protégés par le renfort qui fait le coin avec le mur et tout ça. Et ouais, il n'y a pas beaucoup de boulet à priori qui ont touché. Et donc, ça fait une tour de siège qui est arrivée. Il y en a une qui n'est pas poussée. C'est ça, il y a maintenant à les pousser. C'est rentré par la porte dehors. Ils sont passés par la porte dehors. Donc, ils sont rentrés à l'intérieur de la ville. Ils ont mené le fight par l'intérieur de la ville. Trébuché, moyen, pas trop mal à la fin. C'est vraiment un move de héros. Ils sont rentrés avec les héros pour faire bouger la défense dans tous les sens. Il y en a certains qui sont recherchés à remonter sur le point A, d'autres qui sont partis sur le point de se ravitaillement, d'autres le point B. Il y a deux héros, trois, deux héros sur le point B. Ça fait des moves, ouais. Là, on est plus comme un siège standard parce qu'on a des héros partout. Mais ça joue qu'avec les héros, les attaquants n'ont pas dépassé leur unité. Ils n'en ont pas perdu 20. Voilà. Ça touche avec les unités plus tard. Et c'est là où les défenseurs ne doivent pas paniquer, il faut juste les tuer un par un, petit à petit, pas tous au même endroit. Il faut se répartir. En tout cas, ça a permis à des anciens sièges d'avancer. Quel bélier gauche. obtenu, même pas en rêve. Tu sens qu'il avait pour mission de buter tous les canons ennemis. Ah, c'est efficace pour ça, l'arc court. Tu fais le tour des remparts et vas-y, tu détruis tout. Et la porte de gauche qui a été détruite, la tour de droite qui est arrivée, la tour de gauche qui va arriver. Là, il faut que les attaquants ils attaquent. Il y a ça prend pied un peu sur la tour de droite. Il y a Drogon qui est tout seul mais forcément, il va se faire contrer. Il y a juste un Gwandao, ils peuvent faire... Non, c'est bon, les unités qui arrivent. Il y a les unités juste derrière, il faut qu'ils soient plus nombreux. Ils sont assez répartis sur les trois tours. Tu en as même qui rentre en bas, tu as vu ? Ah, sur la porte de B, ils sont trois, quatre héros. Ils vont monter sur B, sans unités. Alors, si, il y a les troupes qui sont derrière mais loin derrière. En fait, tu as les deux groupes. Tu as un groupe de cinq sur la tour de droite, un groupe de cinq sur la tour du milieu et un groupe de cinq qui est passé par la porte pour aller chercher B. On va rester comme ça, voilà, pour avoir une vue un peu globale. Chaque groupe qui joue de son côté, donc je pense que le plus important, ça va être celui de la porte du milieu. Il faut qu'il bouge pour aller aider ceux qui sont à droite. Oui, parce que là, à droite, ça va être très compliqué. Ils se font démonter. Ils sont fait démonter. Il y a ceux du milieu qui ne bougent pas. Il y a juste des lanciers impériaux. Ah, il y a les falcos. Il y a les falcos derrière les lanciers impériaux. Ceux qui étaient sur le point B aussi, ils sont en train de se faire pour A, quoique. Non, sur le point B, ça se passe un peu mieux pour les nobis. Je ne suis pas sûr qu'ils arrivent à tenir parce que là, pour moi, les défenseurs arrivent en renfort. Et la tour du milieu, ça ne bouge pas. Ah ouais, non, ça a dur. Ils sont pris en sandwich. Non, non, non. C'est très compliqué. Ils sont nombreux, même si à l'étreble, ils ont déjà gaspillé la moitié de leurs trébuchets. Non, repoussés. Ils ont été totalement repoussés. Et la tour du milieu qui passe sur l'autre tour. Ils sont redescendus, ils ont fait le tour. Ouais. Au moins, sur la tour de droite, ils arrivent à prendre position sur les remparts. Donc, s'ils arrivent à mettre un bon mur en place, ils peuvent après balancer tous les trèbes sur le point A. Mais là, par contre, les attaquants mettent du temps à se mettre en place et les défenseurs ont très bien réagi très tôt. Il ne reste plus que deux minutes. Beau trèbes, beau trèbes, beau trèbes. Là, le trèbes va leur faire avancer. Par contre, derrière, il y a aussi tous les renforts qui sont en train d'arriver avec leurs unités, ça va être assez... Ça va être un gros fight sur le point. C'est le dernier, de toute façon. Soit ils arrivent à prendre ce point pour continuer ou alors ça sera terminé. On a un peu de chance quand même sur le trèbes. On va voir les deux boules qui sont arrivés au bon moment qui ont cassé le mur, la formation du mur. Est-ce qu'elle leur a permis de pousser exactement à ce moment-là ? Parce que toutes les autres boules sont parties à côté. les Falco aussi qui sont juste à la sortie de la tour. Il y a une épée courte qui se jette dedans d'ailleurs et qui se font que il n'y a pas les moules à eau. Ah oui. Et là, il faut balancer les derniers trèbes pour aller chercher le point. Il reste une minute. Ils vont tous venir se subir. Ah là 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 ! La touche qui était restée bloquée. Et on est parti dans les tréfonds du siège. Et le point qui est pas trop mal ils sont reçus. Il va être pris. Il y a des mots d'avocos qui va mourir. Parteau va pas durer longtemps. Ah bah non, non. Mais là c'est bon. J'ai mort. Quoiqu'à part si ils sont plus que 6. Encore ils seraient 10. Tu te dis voilà tu essaies d'y aller mais là non. Il reste 40 secondes. J'avoue, tu le tentes quand même. Tu le tentes. Tu as envie quoi. Tu as envie. Si tu as un malentendu tu ne peux passer quoi. Mais là il y a tellement de mode à haut. Il y a trop de troupes. Ils n'arrivent même pas à passer. Et le point qui est pris il gagne 2 minutes en plus. Et là ça va rejeter sur le point B. Le point B qui ne va pas être défendu ça va leur redonner 2 minutes. Et leur donner des possibilités. Parce qu'en termes d'unités ils ont un énorme avantage. En fait tu sens que les blémélias ont tout mis dans la défense du point. Parce que là ils n'ont plus que 485 unités contre 700. Et si on regarde ce qu'il y a ça va être dur. ça va être dur pour les blémélias. Parce que là le supply vient de tomber le point B va tomber. Et donc ça va leur laisser à peu près un peu moins de 4 minutes. Ils n'ont vraiment pas cherché à défendre le point de ravitaillement. Je crois qu'ils ne pouvaient pas de toute façon ils étaient tous morts et ils ont repop à l'autre bout de la map. C'est ça. Maintenant ils doivent défendre les couloirs et le point C. Là il faut défendre la ville. Le problème c'est qu'ils ne sont pas en place. Ils ne sont pas en place. Là tu sens que ils commencent à tous revenir. On va regarder les unités. Qu'est-ce qu'on a du côté de la défense. On a pas mal de cavalerie. Là ça va contourner. Ça va essayer de faire des moves. Et en défense on a un peu de cavalerie aussi. On a beaucoup de T5 du côté des no beach et beaucoup de T4 du côté des blémélias. En cavalerie il faut savoir être patient. Ils en ont quand même pas beaucoup en attaque. Ils en ont deux ou trois. Ils en ont trois. Trois usarellés. En défense par contre t'as pas mal de ribots. T'as un usarellé. Et là faut être patient. En tout cas en attaque il faut vraiment attendre que ses potes ils créent un point de contact créent une bataille. Il faut prendre le temps de contourner ne pas se faire voir attendre le bon moment sans trop être patient parce qu'il faut quand même y aller. Le point C. qui finalement va pas être défendu. Le point C. qui n'est pas défendu. Et ça va leur redonner encore deux minutes. Bon au moins ils sont placés pour le point final. Là. Je sais pas. Ils essayent de catch un peu les traînards. Je sais pas si c'est une bonne idée. C'est compliqué parce qu'ils sont présents. Dando qui s'est fait choper mais qui s'en sort. Tout le monde arrive à s'en sortir. Et non. Il y en a quand même un qui tombe dans ce fight. C'est un défenseur qui tombe. Oui. Et le point final qui est en train d'être capturé. Parce qu'il n'y a pas de héros dessus. Parce que là il y a toutes les caves. Ça arrive. Ça se regroupe. Ils savent. Là voilà. Ils ont vu qu'il y avait beaucoup de cavalerie. Je pense que maintenant ils vont rester très groupés pour éviter forcément de se faire contourner. Le Fortin. T'as vu ça prend le supply 2C. Donc ça arrive par la rue centrale. Ça défend le petit Fortin. Ça c'est bien. Ça les prend sandwich. Donc forcément ça crée un double point de pression. Et au moins. Et là ça crée un bon point de contact. Les Falco qui se font défoncer par les Javeniers. Les Prévost Javeniers qui ont balancé toutes leurs munitions sur les Falco. Belle défense de la part des Blamelias qui ont été défendre très haut. Très belle défense. Très très belle défense. Et là qu'ils sont bien repoussés qui du coup rééquilibrent un petit peu au niveau de trou au niveau unité même si bon ils sont encore en manque d'unité. Ça contourne beaucoup avec la cave. Alors oui ça va commencer à être compliqué parce que... Il y a un écart qui s'est creusé. Mais en tout cas ils les ont repoussés. Alors ils ont peut-être été un petit peu trop agressifs. Ah ils le sont en termes de héros ouais 12 contre 10 ils n'ont pas l'avantage. Pour prendre le temps en fait ils prennent... Ouais c'est ça le problème c'est que quand tu es un peu trop agressif et que tu avances un peu trop tu ne prends pas le temps de tuer les unités adverses. Et du coup petit à petit avancer trop vite c'est quand même pas bon. En tout cas là il faut qu'ils se remettent en place les Bemelia en défense. Ils ne sont plus que neufs là ça va repousser maintenant l'attaque a repris l'avantage sur le push. Ils ont pris le petit Fortin donc ça va balancer les Lanceboubou et les Shunji pour balancer les grenades. Ouais Est-ce que là si les Nubish ils y vont ils vont les raser complètement. Les Nubish s'ils se préparent à ce que les renforts reviennent et là ils vont faire très mal. La cavalerie qui rentre dedans il y en a certains qui font le con qui s'allent tuer tandis qu'ils ne sont plus que 9-10. Les Nubish qui savent avancer devant le point qui bloque vraiment qui porte le fight devant le point qui prennent le trap devant la défense qui ne va pas vraiment pouvoir contrer quoi que la cave a pu passer la moitié ouais la moitié c'est qu'il y a des héros qui se font jeter dedans pour les faire cabrer tout de suite et petit à petit les héros blême Elias qui meurent qui arrive un par un et ça va être la fin de la game ça va être la fin ils sont en train de mourir il en reste plus que 4 sachant qu'on en a 3 là sur le point il reste beaucoup trop de temps pour qu'ils puissent contrer mais les troupes n'arrivent même pas à aller sur le point là les troupes faut pas forcément les mettre en quand on est en attaque comme ça faut pas forcément les mettre les troupes en V faut essayer bien de les ancrer et bloquer les renforts qui vont arriver et s'il y a des héros qui tournent sur le point bah c'est pas grave s'il y a plein de troupes partout au bout d'un moment ils vont se faire taper et ça fait une victoire d'Enovich dont Doloros MVP 5-1-11 76 unités tuées et 5 canons pas efficace et en termes c'était quand même assez serré ce match il aurait pu basculer si la défense du point avait tenu parce que malgré tout il leur restait moins de 1 minute pour prendre le point donc ils étaient pas si loin que ça de remporter leur match ah complètement ouais les même Elias s'ils avaient été jusqu'au bout de leur défense du point s'ils avaient tenu le fight ils étaient trébuchés comme je te dis au bout d'un moment quand il y a eu le fight sur la tour de droite la défense s'est avancée très haut pour essayer de bloquer la tour et pas laisser les attaquants se mettre en place sur les remparts il y a deux bouts de trébuchés qui sont tombés en plein dans les papis qui étaient en formation ça les a cassés et à ce moment là l'attaquant est parti ils sont passés au travers et héros tués ils ont un bel avantage 41 contre 22